Et salut tout le monde c'est Amel Le Géon, on se retrouve pour un nouvel épisode d'apprendre à faire son mode pack. Aujourd'hui on va traiter tout ce qui se passe avec JEI et les items en général, c'est à dire qu'on va regarder comment afficher, retirer des items de JEI, comment afficher, créer des informations sur un item et comment mettre des tooltips. Comme à chaque début d'épisode je vais vous inviter à prendre le temps de lire les changelogs de tous les modes qui ont besoin d'être mis à jour, c'est très important, faites attention à ça. Moi je n'ai rien à faire parce que je tourne cet épisode d'affilée par rapport à l'épisode précédent, donc mon jeu est déjà lancé et je vais vous inviter à vous rendre, alors pas directement sur votre Visual Studio Code, mais vous rendre directement sur les intégrations JEI, sur la documentation de CubeJS. Donc au niveau de la documentation de CubeJS, on va traiter l'intégration JEI ainsi que les tooltips. J'aime bien traiter les deux en même temps parce que pour moi ça traite le même sujet, c'est à dire la gestion des items, des blocs dans le jeu. Mais on va commencer d'abord par JEI. Donc sur la documentation nous avons un subtype, le subtype je ne m'en suis jamais servi, je ne sais pas ce que c'est, je n'ai pas fait de test pour voir à quoi ça fonctionne et à quoi ça correspond, donc je ne vais pas vous en parler. Nous on va plutôt regarder le JEI Hide Items qui va nous permettre de cacher des items dans JEI, le JEI Hide Fluids qui va nous permettre de cacher des fluides. On va pouvoir faire un JEI Add Items pour réajouter des items sur JEI et JEI Add Fluids pour réajouter des fluides dans JEI. Et enfin on va avoir ici le JEI Information. Et le JEI Information si vous voulez, on va prendre un exemple, je vais prendre n'importe quoi comme Craft. Normalement nous avons un petit onglet avec JEI ici qui s'appelle Information et on va voir ensemble comment créer une page d'information sur un item, n'importe lequel, et afficher ce qu'on veut en fin de compte en information. L'exemple tout con ce serait par exemple, vous êtes en train de faire un craft custom sur un item, du coup l'item ne fonctionne plus correctement par rapport au mode de base, vous avez besoin d'expliquer aux joueurs comment celui-ci fonctionne maintenant ou par exemple comment celui-ci peut être récupéré. L'onglet information peut être là pour aider les joueurs en fin de compte à savoir quoi faire avec cet item là. Donc, on va se rendre sur Visual Studio Code et là on ne va pas aller sur le Serverscript, on va aller sur Client Script. Et dans Client Script, on a déjà un script.js et dans Script.js on a déjà certaines choses qui sont affichées. D'accord ? Donc nous ce qu'on va faire c'est qu'on va virer les lignes qu'il y a là-haut, ça ne va nous servir à rien, et on va virer les deux commentaires qu'on a là. Voilà, donc nous on va juste garder le onEvent, jei.hide.items, event, etc. Ok ? Allons sélectionner des items qu'on veut cacher dans JEI. On avait traité la dernière fois le CopperOr. Ok ? On avait regardé un peu le CopperOr de Tinker et celui-ci on avait fait en sorte de retirer toutes les méthodes qui nous permettaient de le récupérer dans le monde. Donc normalement, si on a bien modifié nos configs, imaginons que dans les configs de Tinker, on a la possibilité de retirer, en fin de compte, la génération du CopperOr dans le monde, et qu'on a terminé de faire tout ce qu'il nous fallait pour virer cet item-là, en fin de compte, des craft, etc. On veut le cacher de JEI, parce que ça va nous servir à rien d'avoir un item entre guillemets mort dans JEI, qui s'affiche alors qu'on ne peut pas l'obtenir et qu'on ne peut rien en faire. Eh bien je vais le récupérer. Et comme à chaque fois, un petit slash cube.js end pour récupérer l'item. Donc là on va écrire event.hide, on ouvre les parenthèses, et on va coller notre item. Et là rien qu'avec ça, eh bien on a caché l'item dans JEI. Par contre, pour pouvoir faire en sorte que ce soit appliqué sur votre modpack, il va falloir redémarrer le modpack. On n'a pas le choix, le slash reload ne fonctionne pas pour pouvoir cacher un item dans JEI. Si vous voulez cacher d'autres items dans JEI, ce qui va probablement être le cas, vous n'allez pas en cacher qu'un seul, plutôt que de recopier à chaque fois la ligne event.hide, ici vous allez mettre un tableau. Donc vous allez sélectionner le premier item que vous avez posé, et vous allez faire alt-crochet pour pouvoir ouvrir un tableau. Donc le tableau est représenté par les crochets juste là. Donc pour que ce soit lisible, on va sauter une ligne là, on va sauter une ligne là. Et à chaque fois que vous allez ajouter un item dans ce tableau là, vous allez mettre une virgule, et vous allez sauter une ligne. D'accord ? Donc on va aller chercher un autre item qu'on veut supprimer de JEI. Prenons par exemple le debug tool. Debug tool, lui, on ne va jamais s'en servir in-game parce que c'est un debug tool. Donc on va le sélectionner, et on va le coller là. Parfait. On va prendre un autre item, et on va traiter, en fin de compte, une autre façon de cacher des items. Et avec cette façon là, on va pouvoir voir ensemble comment réafficher des items. Parce qu'on va le cacher, mais réafficher. C'est un peu bizarre dit comme ça, mais vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Par exemple, avec Applied Energistic, nous avons 1,5 milliard de pages. J'exagère, j'exagère, de façade. Si on regarde bien le nom de la façade, la façade s'appelle CableFaçal-WidestandPlanx. En bas, on voit que le nom de l'item s'appelle Applied Energistics 2,2.Façade. Il s'appelle comme ça, et elles s'appellent toutes comme ça les façades. Et elles comportent un NBT. Le NBT, c'est le bloc en fin de compte qui est affiché. Ce que j'aimerais faire, c'est cacher toutes les façades d'Applied Energistics. Mais, on verra plus tard, pour en garder un seul. Pour qu'on puisse en fin de compte, nous derrière, le voir la façade. Pour savoir comment le crafter. Parce que si on cache toutes les façades, ça peut induire le joueur en erreur. En se disant, ah bah il n'y a pas les façades. Sauf qu'au final, si, il y a les façades. Si on lui donne qu'un seul type de façade, il peut, en espérant, réfléchir par lui-même. En se disant, ok les façades sont activées, donc je peux me les faire. On va aller récupérer la façade de stone. Voilà, la façade de stone elle est là. On va la sélectionner. Et on va copier ça. Et ça, justement, on va faire virgule. Et on va le coller là. Donc si on le colle là, ce qui se passe, c'est qu'on va cacher uniquement la façade de stone. Ok ? Si on laisse que appeler énergistique 2 de point façade, ça ne va pas fonctionner. Donc là, on va faire ce qu'on appelle en javascript. Et ça, encore une fois, c'est quelque chose que j'ai appris grâce à la communauté. C'est un regexp. Donc le regexp qui s'écrit comme ça. Voilà, c'est un regexp ce qu'on va faire. En tout cas, c'est comme ça qu'on m'a appris. C'est que là, on va supprimer tout ça. Comme si, en fin de compte, on gardait l'item. Comme si on voulait le cacher. Mais à la place des guillemets, on va mettre un slash. Ici et là. Et là, en fin de compte, avec cette ligne là. On va cacher absolument toutes les façades d'appel énergistique. Donc tous les items qui comportent ce nom là vont être cachés. C'est comme ça que ça va se passer. D'accord ? Mais nous, on veut garder au moins une façade de stone. Et bien si on veut garder une façade de stone, il va falloir qu'on fasse un gei add. Donc on ne va pas devoir faire un event add. Il va falloir qu'on crée un autre on-event. Si on va regarder en fin de compte dans notre exemple ici. On a le... Juste ici, le on-event gei add.item. D'accord ? Donc on va sélectionner cette ligne là. Et là, il nous montre bien l'exemple avec, en fin de compte, un nbt juste là. Donc ça, c'est du nbt, un test 2.1, 2.3. On va le coller en dessous. Donc là, vous voyez ici, la collade et la parenthèse, il faut se mettre tout en dessous. On le colle là. On va enlever ça. Voilà. Et on va l'appeler event.add. On ouvre la parenthèse. Et là, on va aller sélectionner notre façade de stone. Et on va le coller là. Et encore une fois, vous pouvez également mettre, en fin de compte, un tableau. Si vous voulez afficher plusieurs items. Donc là, j'ai créé un tableau et je vais coller mon item là. Donc là, si on regarde bien ce que j'ai écrit. Dans l'event.jui.hide, on va cacher le copper ore de Tinker. On va cacher le debug tool de Zero Core. On va cacher toutes les façades d'appel énergistique. Mais dans jui.add, on va réafficher la façade de stone. D'accord ? Donc pour vérifier ça, on va mettre ça dans les bookmarks. On pourrait garder ça dans notre inventaire et redémarrer le mode pack aussi. Mais je vais mettre ça dans mes bookmarks. Et du coup, je pourrais supprimer mon inventaire. Parce que même si les bookmarks appartiennent au mode jui. Tout le travail qu'on est en train de faire sur cacher et afficher les items. C'est uniquement sur le jui de base. Donc celui qui est à droite. Celui qui est à gauche, c'est vos bookmarks. C'est personnel. D'accord ? Donc là, je vais redémarrer le mode pack. Et puis on va voir qu'est-ce qui a bien été caché et qu'est-ce qui n'a pas été caché. Et voilà. Mon mode pack s'est relancé correctement. Et maintenant, on va pouvoir aller regarder si dans JEI, nos items ont bien été cachés. Ok ? Donc on va commencer par le copper ore. On peut voir qu'au niveau du copper ore, on n'a plus d'affiché le fameux copper ore de Tinker Construct. Il n'est plus d'affiché sur JEI. Si on regarde tout en bas, ici on avait récupéré, c'était le dernier item, c'était le debug tool de Zero Core. Eh bien, il n'existe plus. Et maintenant, si on va regarder Applied et qu'on tape façade, on n'en a plus aucune à part celle de Stone qu'on vient de réafficher. Donc vous voyez, ce n'est pas si compliqué que ça. Il faut juste bien savoir comment écrire la chose. Et je ne vais pas vous mentir pour la petite anecdote. Ça, je l'ai appris pendant que j'ai fait mon stream sur Blackstone Block. Entre guillemets, un modpack qui n'est pas sorti parce que j'attends, en fin de compte, de récupérer mes subgoal pour pouvoir l'avancer, ce modpack. Bref, parenthèse terminée. Et c'est sur ce stream-là qu'on m'a appris à faire ça. Et avant, je mettais toutes les lignes de toutes les façades. Je ne vous raconte pas le merdier que c'était. Enfin bref. Donc ici, on a terminé de traiter les items. Alors avec les fluides, c'est pareil. C'est juste que les fluides, vous allez pouvoir cacher, en fin de compte, tout ce qui est affichage de fluides. Donc ça, c'est des items. Ce n'est pas des fluides. Un Creative Fluid Tanks, c'est un item. Les fluides pour cacher, c'est ça. C'est ces trucs-là, là. Ce qui s'affiche ici, directement dans ce jeu, les fluides. D'accord ? Donc c'est ça qui va nous permettre de cacher ces fameux fluides. On ne va pas le regarder parce que c'est exactement le même principe que pour ajouter ou supprimer des items. Et maintenant, on va regarder le Add Information. Donc on va aller récupérer cet UnEvent. Et on va le coller tout en bas. Ici. Donc je vais en profiter juste là pour mettre, en fin de compte, des commentaires. Donc ajouter... Non, ici c'est cacher. Cacher des items dans G.E.I. Ici, ça va être ajouter des items dans G.E.I. Et enfin, là, ça va être ajouter des informations sur un item dans G.E.I. Ok. Alors, il y a... Avant d'ajouter des informations, j'aimerais vous montrer un exemple. Par exemple, avec Thermal. Si on regarde Thermal ici et qu'on tape Rubi. Il n'y a pas de Rubi dans Thermal. Pour autant... Je ne sais pas. Non, on ne peut pas le récupérer. Pour autant, si on regarde le Rubi et... Oh, il me l'a enlevé. Très bien. Pour autant, si on se fait un Give. Hop. Et qu'on tape Thermal. Deux points. On peut choper du Rubi. Vous voyez, il y a le Rubi Or, Gear, Dust, Block, etc. Etc. Mais ils n'existent pas. Donc si je prends le Rubi Gear. Je peux récupérer cet item-là qui appartient à Thermal. Mais qui n'est pas affiché dans G.E.I. Donc, c'est un peu compliqué à savoir quel item est caché. Quel item n'est pas caché. Honnêtement. Mais ça, c'est un exemple que je peux vous donner vis-à-vis de Thermal. Donc si vous êtes curieux, vous pouvez prendre le temps de regarder les modes un par un. Regarder qu'est-ce qu'il y a de caché, qu'est-ce qu'il n'y a pas de caché. A votre place, je ne le ferai pas. Mais voilà, c'est un exemple. C'est-à-dire que lui, vu qu'il n'est pas affiché, je pourrais le prendre. Avec un slash cube.js.end. Comme ceci. Et l'afficher dans G.E.I. Si j'ai envie de récupérer les Rubi Gear. Voilà. Revenons sur les informations. Donc pour les informations, il va falloir qu'on prenne un item et qu'on lui mette les lignes, en fin de compte, sur lesquelles on veut donner des informations. Donc pour que ce soit plus lisible, ici on va sauter une ligne. Après la virgule, on va sauter une ligne. Et ici, on va re-sauter une ligne. Comme ça, on va avoir ligne 1, ligne 2, etc. On n'est pas obligé de sauter des lignes. Moi, je saute des lignes comme vous pouvez le voir ici, là et là. On n'est pas obligé de le faire. C'est juste pour que le code soit plus lisible pour vous quand vous allez récupérer mon instance. D'accord ? Donc prenons un item. On pourrait lui ajouter des informations. Par exemple, la bedrock. La bedrock n'a pas de craft. Donc si je fais R, il n'y a rien. Si je fais U, il y a juste la fameuse façade qui est impossible à crafter. On va récupérer la bedrock. On va donner l'item ici. Ok. Et là, comme première ligne, on va marquer exemple de texte sur la première ligne pour ajouter des informations. Ok. Informations avec cube.js. Ok. Ligne 2, YOLO. Voilà. On va marquer ligne 3. Donc ligne 3, on fait virgule. On remet des guillemets. Ok. Et ici, on va pouvoir remarquer ce qu'on veut. Donc ligne 3, on va marquer ligne 3. C'est tout. Ligne 3. Point. On sauvegarde. Et là, on va être obligé de reboot le modpack pour voir les informations dans J8. Donc je vais le reboot. Puis on va regarder ça. Voilà. Le modpack à reboot. Donc on va pouvoir regarder maintenant les informations qu'on a posées sur la bedrock. Exemple de texte sur la première ligne pour ajouter des informations avec cube.js. Deuxième ligne YOLO. Troisième ligne, ligne 3. Donc ce qu'on a écrit ici fonctionne très bien. Et c'est quand même vachement pratique en fin de compte pour donner des informations sur les blocs items dans le jeu. Ok. Maintenant, on va regarder un peu les tooltips qu'on peut ajouter aux items. Alors les tooltips, on a déjà regardé un petit peu plus ou moins ce que c'était. Ici, on a les tooltips advanced d'activer. Donc les tooltips advanced d'activer nous permettent de voir, en fin de compte, les tags et d'autres informations. Donc nous, on va désactiver notre tooltips advanced pour qu'on puisse bien voir nos tooltips. Donc on va faire F3 plus H. Donc on va cacher nos tooltips. Et quand on regarde notre bedrock, par exemple, parce qu'on va continuer à travailler sur la bedrock, Il y a juste marqué bedrock et le nom du mod auquel appartient ce bloc-là. Donc c'est Minecraft. Alors, pour ce qui est des tooltips, on va se rendre encore une fois sur la documentation de cube.js. Et ici, nous avons l'item tooltips event.js. Et cet event tooltips event.js, on va devoir le mettre dans notre dossier client script. Alors pour savoir comment on fait, pour savoir où le mettre, c'est simple. Il faut aller sur la liste des events, list of all events. Et là-dedans, en fin de compte, vous avez tous les events qui sont répertoriés. Et vous savez dans quel type de dossier il faut le mettre. Donc là, si on descend et qu'on va sur it-tooltips, c'est bien dans le dossier client. En tout cas, c'est un type client. Donc là, on est bien. Donc on va copier en haut à droite ces informations-là. Puis on va regarder directement sur Visual Studio Code qu'est-ce que ça donne. Donc là, mon script.js, je vais le renommer en GUI. Comme ça, je sais qu'on parle de GUI ici. Et ce client script, je vais faire un clic droit dessus, nouveau fichier. Et on va l'appeler tooltips.js. Voilà. Et là-dedans, on va coller ce qu'on vient de récupérer. Et on va lire ce qui est marqué là pour voir ce que ça donne. Alors, le premier exemple, ça va être add tooltips to all of this item. Donc là, il nous dit qu'on peut ajouter des tooltips sur une liste d'items. Donc là, on a une liste d'items. On a trois items dans ce tableau-là. Et on va ajouter le tooltips added by quarks auditees. Ensuite, le deuxième exemple, c'est on peut en ajouter des tooltips sur n'importe quel ingrédient, sauf les tags. Donc ça, c'est bien noté. Il faut faire attention. On ne peut pas mettre de tooltips sur les tags. Alors moi, j'ai essayé de faire ça avec Ragnamod. Ça n'avait pas marché. Et je crois que j'ai fait le changement. Je ne suis même pas sûr d'avoir fait le changement. Mais ça ne marche pas correctement avec les tags. Ça va peut-être fonctionner, mais ça ne fonctionnera pas partout. En tout cas, pas tout le temps. Et là, dans notre exemple, il va prendre tout ce qui est Refined Storage rouge. Donc Refined Storage red avec un underscore. Parce que par exemple, on va avoir le red crafter. On peut avoir le red pattern grid, le red crafting grid, etc. Donc il va prendre tout ça. Il va récupérer juste cette information-là. Et il va mettre le tooltips can be any color. Ici, on va pouvoir mettre un tooltips sur plusieurs lignes. Donc il prend un item et il met deux lignes, là par exemple, sur son tooltips. Encore une fois, on peut mix match. Ça veut dire qu'on peut prendre une liste d'items avec plusieurs lignes de tooltips. D'accord ? Et enfin ici, on a le tooltips advanced. Et ce tooltips advanced, ça permet d'ajouter un nouveau titre à nos items. On fera l'exemple avec la bedrock. Soit en première ligne, soit en deuxième ligne. Ok. Donc on va garder cette ligne-là. Ok. Et on va juste supprimer ce qu'il y a à l'intérieur. Parce qu'on va juste garder le tooltips add. On va sauter des lignes. Lui, par exemple, on ne va pas s'en servir maintenant. Donc je vais faire un control slash. Comme ça, je le commente. Et on s'en occupera plus tard. On va ajouter un tooltips à notre bedrock. Donc on va récupérer la bedrock. Ok. Donc on le sélectionne. Et on va le coller là. Puisque c'est l'item. D'ailleurs, je vais rajouter des commentaires pour que ce soit plus clair pour vous. Event de tooltips. Et enfin là, le commentaire, ce sera ajouter un tooltips à la bedrock. Ok. Avec un accent ici, c'est mieux. Voilà. Donc maintenant, on va mettre une virgule. Et là, on va mettre notre tooltips. Donc soit on met plusieurs lignes, soit on met qu'une seule ligne. On va mettre qu'une seule ligne. Et on va mettre, entre guillemets, Ceci est de la bedrock. Yes. Parce que le titre du bloc n'est pas assez explicite. L'avantage qu'on a avec les tooltips, c'est qu'on va pouvoir reload directement. Donc on va pouvoir faire F3T. Donc ça va reload le ressource pack. Désolé pour le rouge qui pète les yeux. Va falloir que je change ces couleurs là d'ailleurs. Pour qu'on soit tranquille. Tiens, petite parenthèse vite fait pour changer ces couleurs là. Pour changer ces couleurs là, c'est dans les configs. Ah non, c'est dans cube.js pardon justement. C'est dans configs. Et c'est dans client. Et je crois que c'est cette couleur là, le background color. On va le changer. Je vais prendre une couleur un peu plus foncée. Donc les couleurs foncées, on va appeler ça, voilà. On va le mettre en 222, 222. Comme ça, on a changé le background rouge en gris foncée. Donc c'est les couleurs hexadécimales, il faut savoir comment ça fonctionne. Le 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Enfin en tout cas les 6 0, c'est du noir. Et les 6 F, c'est du blanc. Donc on est plus vers le noir que le blanc. Donc ce sera un gris foncé. Je ne sais pas s'il le prendra en compte sur le prochain reload. Mais bon. Du coup, si on regarde ici, on a bien mis notre tooltips. Ceci est de la bedrock. Nice. Donc là, on va prendre deux autres items. Donc la bedrock, on va le mettre de côté. On va prendre deux autres items. On va prendre le Aspen Planks. On va prendre le Grimwood Planks. Et on va prendre le Kusa Planks. La bedrock, je vais mettre dans le tooltips ici. Et on va le virer. Donc là, on va faire un tableau des items qu'on a dans notre inventaire. Donc on se rappelle, cube.js.inventory. Donc là, il récupère les trois items dans un tableau directement. Donc on a juste à le copier. C'est très bien. Et ici, on va faire Ajouter plusieurs lignes de tooltips à plusieurs items. Voilà. Donc là, tooltips.add. On ouvre la parenthèse. Et on va mettre notre tableau d'items. Virgule. Et là, on va mettre notre tableau de lignes. Donc on va faire un crochet, enfin deux crochets. On va sauter une ligne. Et on va mettre des guillemets pour la première ligne. Virgule, on saute une ligne. Et des guillemets pour la deuxième ligne. Et soyons fous, on va mettre une troisième ligne. Parce qu'on est généreux. Donc je vais l'appeler Hop, première ligne. Oh là là, j'écris vraiment n'importe comment. Première ligne. Ok. Ici, on va l'appeler Deuxième ligne. Troisième ligne. Voilà. Donc on aura nos trois lignes de tooltips. Maintenant, ce qu'on va devoir faire, c'est encore une fois, reload. Donc il n'a pas pris en compte mon changement de rouge vers le noir, enfin vers le gris foncé. Il faudra reboot le modpack pour que ce soit pris en compte ça. Mais pour les prochaines fois où on sera obligé de faire un reload, on n'aura plus le rouge qui nous pète les yeux. Ça, ce sera une bonne chose. Voilà, ça a reboot. C'est un peu long. Et donc là, maintenant, on a bien nos trois lignes de tooltips qu'on vient d'insérer avec Cube.js. Première ligne, deuxième ligne, troisième ligne. Tout simplement. Ok, et maintenant, on va reprendre en fin de compte cet exemple-là. Donc on va refaire Control et Comment, slash, pardon. Et là, on va marquer Advanced Oh, il faut que je mette Ça. Voilà, Advanced Tooltips Donc là, si on lit le commentaire qu'on a là, Donc le commentaire qu'on a là, on va le laisser. Comme ça, vous avez l'info. On peut mettre une première ligne Donc au-dessus du titre Du bloc Ou on peut le mettre En dessous. D'accord. Je crois que c'est ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'en gardant l'index 0 Ça mettra le nom au-dessus. En mettant l'index 1 Il me semble que ça le mettra En dessous. On va tester On ne va pas enlever Item et Advanced Parce que si on les enlève, ça crache. J'ai pu faire un test. Juste avant On va mettre ça Oh, tu me diras Je vais enlever ça Parce que ça ne sert à rien Voilà Et on va par exemple Sur le Black Wool Tiens On va prendre le Black Wool Puff Donc CubeJS End On le sélectionne On le met à la place du latex Bucket Et là Bon, écoutez, on va laisser Hello Voilà, on va laisser Hello Comme ça, vous allez avoir l'exemple tout simplement Donc là, on va être obligé de refaire F3T Impeccable Et là, si on regarde l'item On a marqué Hello au-dessus Juste au-dessus de Black Wool Ok Donc là, si on rechange ça Imaginons, on va lui donner Bah tiens, on va faire un Alt Shift Flèche vers le bas Pour ajouter une deuxième ligne Et on va mettre L'index 1 Et on va l'appeler Bonsoir Hop, on sauvegarde Et on va reboot Enfin, reload F3T Et je vais voir Ce que ça va donner Parce que là, pour le coup J'ai pas testé ça Ok, alors qu'est-ce que ça fait Sur notre Black Wool Et bah ça ajoute juste Une deuxième ligne Pour mettre un Tool Tips Au-dessus du nom de l'item Donc ça peut être intéressant Pour ceux que ça intéresse En fin de compte De mettre des Tool Tips Mais Entre guillemets Inversé C'est-à-dire que Plutôt que les informations Du Tool Tips Que vous avez envie de mettre Soit en-dessous du nom de l'item Et bah là Avec le Add Advanced Les Tool Tips seront Au-dessus Tout simplement Du coup Bah c'est là-dessus Qu'on va se laisser Parce que mine de rien On a pas mal bossé On a regardé Comment fonctionnait J.E.I. Pour afficher Cacher des items Pour mettre des informations Avec Bah justement J.E.I. Comme ceci On a également vu Pour les Tool Tips Donc c'est plutôt pas mal Je pense qu'on a bien bossé Et du coup C'est là-dessus Qu'on va se laisser Donc merci d'avoir regardé Cet épisode J'espère qu'il vous aura plu J'espère que je vous aurais Appris des choses Prochain épisode Je pense que Ce sera à partir de là Qu'on commencera À travailler La création De blocs Et items Parce que je pense Qu'on a vu déjà Pas mal de choses Pour qu'on soit vraiment OP pour l'unification Donc là en gros L'unification des minerais Quand on va travailler Ce sujet là C'est vous donner Ma méthode Mais techniquement Je vous ai déjà donné Toutes les recettes Pour pouvoir faire Votre unification D'accord Mais on regardera Comment moi je m'y prends Pourquoi je m'y prends Comme ça Et pas autrement C'est pas forcément Les meilleures méthodes Mais moi je l'aime bien Donc c'est comme ça Que je travaille Et c'est comme ça Que je vais vous apprendre Mais je pense que Pour les prochains épisodes On va d'abord traiter La création des choses Avec CubeJS Ok Donc je vous laisse là Merci d'avoir regardé Et à bientôt Bye